Depuis un peu plus qu'un an, j'ai l'impression que c'est bien plus long, parce qu'elle a eu énormément d'activités. Je suis chief d'Avar City Office à Raleza, donc ça m'intéresse beaucoup toutes les questions qui relèvent de la diversité et des sujets liés aux femmes. Je trouve que c'est un des réseaux mondialement les plus intéressants pour l'étude des projets qui mènent, pour la diversité aussi de personnalités et de compétences. Un élément qui caractérise ce réseau en France, c'est une énorme bienveillance. On sent qu'on est tous là pour quelque chose de plus grand que nous, d'une manière vraiment très complice et très solidaire. La question, c'est que je suis rentrée, mais je suis restée, et je suis restée pour ça. Je fais partie du comité de recrutement, qui pour moi, c'est aussi un grand privilège, parce qu'en étant aussi étrangère, ça m'ouvre aussi à cette richesse de CV, des professions. Je regarde beaucoup la motivation. La motivation, c'est très important, fondée sur certaines valeurs, certaines valeurs de partage et de solidarité. Chaque candidat est sélectionné sur une base quand même très sérieuse. On est quatre, donc on cherche aussi à partager des points de vue. Là aussi, c'est très intéressant, parce qu'on peut voir des perceptions différentes. On cherche d'abord, effectivement, des femmes qui ont quand même un impact. Ils ont eu des responsabilités, qu'ils ont fait un parcours dans la vie, qui les a amenés quand même à des postes de responsabilité importants. Ce qu'on cherche, c'est sûrement une diversité, un équilibre des professions et, à nouveau, des points de vue. Plus on grandit et plus cet élément d'équilibre des professions et des diversités devient important. On a des sportives, on a des chefs d'entreprise, on a des scientifiques, des écrivains, des artistes. Il y a un sens de « welcoming » qui est très, très fort. Garder ce momentum qu'on a créé, parce que c'est un réseau jeune, donc il faut que cet enthousiasme, cette bienveillance soit vraiment maintenu. Et ce que je m'attends, c'est effectivement que chaque moment, c'est un moment d'enrichissement et c'est un moment de partage. C'est d'abord un développement personnel qu'on a et le développement personnel passe par l'échange, passe par la diversité, passe par une tension entre des idées différentes et tout ça, le réseau le représente très bien. Ça devient après un réseau qui nous élève à quelque part. Des femmes exceptionnelles, une ambiance bien vieillante, un regard sur le monde et des valeurs communes.